L'euphémisation du langage Alors c'est extraordinaire, ça s'est vraiment accéléré depuis 50 ans, depuis mai 68. On ne dit plus un infirme ou un invalide. On n'a pas encore débaptisé le palais des invalides. On dit un handicapé. Alors, en dehors du fait que c'est un morgueuliste, ce qui n'est pas pour vous clair, c'est un terme euphémistique assez stupide. Vous savez que le terme vient des courses de chevaux, où pour égaliser les chances des chevaux, on met une surcharge à ceux qui sont arrivés premiers à chaud d'avant. Donc le handicap, ce serait l'infirmité qui ramènerait l'infirme au même niveau que ceux qui ne sont pas d'infirme. On est dans le délire total, évidemment. Dans la démagogie totale. Il n'y a rien d'humiliant à être infirme ou invalide. Et nous devons évidemment, si nous sommes nés infirmiers ou invalides, avoir de la compassion pour les avions ou les invalides. Mais ce n'est pas avoir de la compassion que de rebaptiser cela handicapé. Alors attention, on ne s'arrête pas, c'est grand chemin. On n'a plus le droit de dire handicapé. J'ai assisté à cette évolution. Je me rappelle le conseil municipal de Versailles. C'était d'abord, non, n'êtes pas handicapé, personne handicapé. Et puis maintenant, un nommé Rochon, qui est président de l'association en aide aux infirmes, il dit qu'on n'a pas le droit de dire personne handicapé. Il ne faut dire personne en situation de handicap. C'était effarant. C'était effarant de bêtises et de démagogie. Alors on peut multiplier les exemples. Alors bien entendu, dans ce cadre, on n'a plus le droit de dire mongolien. Il faut dire spésamique. Alors les mongoliens, c'est une maladie due au fait, comme l'a démontré le professeur Lejeune, qu'on a un troisième chromosome au lieu de deux, elle perd 21 des chromosomes, donc on a 43 paires de chromosomes, 23 paires de chromosomes, 46. Et le mongolien est quelqu'un qui a un troisième chromosome, un chromosome de trop. La 21e paire reprend le trisomique 21, on va dire. Alors le mongolien, il se trouve que si on l'a appelé ainsi, quand on a diagnostiqué la maladie au XIXe siècle, c'est parce qu'un mongolien ressemble, étonnamment, à un mongol. Je veux dire, un mongolien, vous allez dire, « Oh, leur batteur, le mongolier, ils ont vraiment la même tête, quoi. » C'est pas une insulte, c'est pas fait. Bon, donc, un mongolien n'est pas plus injuré que ses amis. Alors, on dit aveugle, non, malvoyant. Alors bon, là, ça peut se discuter derrière, parce que malvoyant est un concept plus large. On peut voir mal, il faudrait être totalement aveugle. Par raison que je ne le suis pas, ça me permet comme ça, il faut voir des gens charmants. Et, alors bien sûr, sourd, non, sourd, comme un pot, non, malentendant, comme un pot. On espère que les auditeurs qui sont ici ne sont pas malentendants comme un pot. Et, alors, l'avortement, qui est la mise à mort d'un enfant innocent décidé par sa propre mère. À la suite, en France, de Loi Simone Weil, du 17 janvier 1975, il est rebaptisé IVG, Interruption Volontaire de Grossesse. Alors, théoriquement, une interruption, c'est ce qui reprend après. Alors, malheureusement, quand il y a l'avortement, la vie de la mort, il n'y a pas de recommencement. Enfin, sauf s'il y a, évidemment, une autre grossesse. Alors, on nous dit plus vieillard. Autrefois, on parlait d'un noble vieillard. Respecter le noble vieillard. On dit, je le disais, personne âgée. Mais là encore, c'est l'escalade. Personne âgée, c'est un peu trop... Alors, on dit troisième âge. Là même encore, c'est bon. On dit seigneur. Seigneur. J'ai une carte, c'est seigneur. Je veux bien, je veux bien, je veux bien, terrifié de vieillard, que ce soit juste vieillard, ou vieillard, on va dire... Le vert vieillard. Le vert vert, voilà. Mais, je veux dire, c'est pas insultant, quoi. Bon, ça, c'est ridicule. Alors... Il y a beaucoup de mal-composants, sans doute. Alors, mais peut-être, évidemment, ne faut-il pas oublier, le vocabulaire, c'est raciste. On dit plus immigrés. On dit jeunes des banlieues. Ou bien population des cités. Alors, il faudrait dire immigrés. Alors, le chipoton parle d'immigrants, mais on est nés en France. Bon, immigrés est employé dans le sens de halogène ou halogène, comme disent les néerlandais. Halogène, c'est pour ça d'autochtones. Alors, moi, je veux bien qu'on dise halogène, mais immigrés, c'est-à-dire que tout le monde comprend, et c'est pour ça qu'on dit les immigrés de la troisième génération. Et le fait d'être né à l'étranger ne peut pas qu'on soit immigrés dans son style, puisque votre serviteur a aidé à parler l'été à l'époque où le Maroc était sous protecteur à français, et les Français parlent juste sanguinistes, le roi du sang, et il n'est pas immigré pour autant, puisqu'il est français. Il nous souche. Le parent français. Alors, tous ces termes sont employés pour éviter la stigmatisation. Il ne faut pas stigmatiser les vieux, les moches, les infirmes, les holochtones. Non, il ne faut pas stigmatiser. On ne peut plus employer les mots. Parce qu'on va dire, les mots qui désignent des choses, c'est stigmatiser. Eh bien, il ne faut stigmatiser, plutôt qu'il faut désigner. Et vous voyez, tout le monde a lu, tout le monde connaît au moins le nom, le roman d'Orwell, 1984. Alors, nous sommes bien après, nous sommes 30-35 ans après 1984. Et là, Orwell avait bien montré que le collectivisme, le totalitarisme, comme on dit aussi, changeait le sens des mots. Nous y sommes. Cette euphémisation du langage aboutit en fait à anesthésier le sens des réalités. Nous sommes une société agolie, dévérilisée, je vous l'ose dire féminisée parce que je me ferme à le voir, mais qui perd le sens du combat. La vie est un combat, et que si on n'est pas capable de dire quelque chose par leur nom parce que ça représente un risque de stigmatisation, on est une larve, on n'est pas capable de porter le destin de son pays pour le transmettre à la génération suivante. Alors, je voudrais assister sur un terme particulier dans ce cadre de l'euphémisation du langage, c'est le SDF, sans domicile suisse. Alors, j'ai connu l'évolution parce que j'ai, depuis quelques jours, 70 années, d'où la carte. Et quand j'étais goûté, on ne disait pas SDF, on disait clochard, on disait gentil clochard. On avait la sympathie pour les clochards qui étaient d'ailleurs je crois tous français de Sauchel à l'époque. Maintenant, c'est un peu plus mélangé. Mais il y a un siècle où on disait vagabond. Et savez-vous qu'il y avait un délit de vagabondage dans le code pénal jusque dans les années 150. Le vagabond défini comme l'homme sans domicile et sans profession, le métier a délit qui refait de travailler. Il refait de chercher un emploi ou de chercher un domicile. Délit de vagabondage. On a supprimé le délit alors qu'il n'était plus appliqué alors qu'il n'était plus depuis longtemps. Mais la grande époque de la 3ème République, celle qui a été fondée par l'écrasement de la populace de la commune de Paris en 1871 par Adolf Thiers, eh bien, elle a fait une politique extrêmement sévère contre la criminalité, contre la délinquance qui a dérivé cette vertu de vider les prisons. La politique est tellement sévère que la criminalité est divisée par deux et qu'on a fermé les prisons. Ce que j'ai découvert en lisant Robert Badinter, Robert Badinter, la prison républicaine qui, évidemment, il trouve que cette législation et cette état de France était obligée d'observer qu'elle a eu ce résultat de vider les prisons puisqu'il n'y avait plus de criminalité, beaucoup moins. Et alors, pour vous montrer la sénérité, d'ailleurs, à mon humble avis, excessive de la richesse de l'époque, on est en 1883, 1883. Pierre Valet-Cousseau, qui est son intérieur, fait voter une loi qui condamne les récidivistes, y compris les vagabonds récidivistes, à la transportation, terme qui voulait dire à l'époque déportation, en Guyane, suivi de travaux forceux. C'était assez sévère parce que dans les conditions de l'époque, on avait toutes les chances de mourir là-bas et de ne pas revenir. C'était terrible. Donc, à mon avis, il y a un peu excessif. Mais toujours est-il que, elle a cette loi avec les votées, et voilà ce qu'elle dit, Pierre Valet-Cousseau au ministre de l'Intérieur pour le justifier, en 1883, c'est la transportation de protéger la société de ces hommes qui ont montré que toutes les peines ne peuvent avoir raison de leur péreciter la virale. Vous voyez, qu'on était assez loin de la démagogie, elle est comme. Alors, dans le langage actuel, le sans domicile fixe, ça n'exclut. Il y a à partir des catégories des sans. Et les sans, c'est le sans domicile fixe, le sans abri, le sans emploi, le sans logement, j'en obéis. Le sans papier, le sans papier, le sans d'ordre, le sans papier. Ce sont des dégâts, puisque le sans quelque chose, S.A.L.S., c'est celui à qui on a refusé un méchant d'administration, le méchant état, lui a refusé un droit légitime. Donc, on est fautif vis-à-vis du sans quelque chose. On lui a refusé ce qu'il ne devrait avoir. Il est crime de l'exclusion.